Yannick Moreau n'a pas du tout la même analyse qu'Hugues Fourage. Le député vendéen Les Républicains estime que le chef de l'État est seul responsable de cet échec. C'est un échec qui est 100% de la responsabilité du président de la République. Alors qu'il prétendait rassembler les Français autour d'une réforme constitutionnelle indispensable, il n'a même pas réussi à rassembler sa majorité. La procédure d'encadrement de l'état d'urgence, c'était une bonne chose. Moi, par ailleurs, je suis favorable à l'échange de nationalité. Il y avait une portée symbolique que j'aurais pu suivre. Le problème, si vous voulez, c'est que notre président de la République, il parle, il fait les effets de manche, mais finalement, plus personne ne le croit. J'étais l'un des seuls à Versailles à ne pas me lever à applaudir le président à la fin de son discours parce que je ne croyais pas à son discours. Malheureusement, j'avais raison de ne pas le croire. Il n'était pas en mesure de convaincre sa majorité pour réussir cette réforme constitutionnelle qui vise simplement à mieux protéger les Français. Le député Les Républicains de Vendée, Yannick Moreau.